J'ai des pensées négatives, donc je suis une mauvaise personne. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette phrase que j'entends assez souvent chez... Encore une fois, je parle tout le temps de l'hystérie et des obsessionnels, mais c'est comme ça. Il faut croire que ce sont des questions qui me parlent, ou en tout cas qui m'interrogent. Ce sont des remarques que j'entends assez souvent, du coup, auprès de ces personnes, qu'à partir du moment où elles ont des pensées négatives ou des mauvaises... Enfin, quand je parle de pensées négatives, ça va être des personnes qui peuvent me dire qu'elles ont peur d'un passage à l'acte. Donc, des pensées comme ça, un petit peu, qui pousseraient à l'action, qui leur fait penser qu'elles pourraient, en l'occurrence, être violentes, agressives envers un enfant. Ou alors, ça va être des personnes qui vont parler aussi de... Qui vont se trouver être des pervers parce qu'ils ont des pensées envers des collègues de travail, des personnes dans la rue ou au supermarché ou je ne sais quoi. Et, en fait, bien évidemment que non. Ce ne sont pas les pensées qui vont faire ce que l'on est. Dans cette phrase-là, j'ai des pensées négatives, donc je suis une mauvaise personne. Je suis quelqu'un de mauvais. Cette peur, cette crainte qu'ils ont de passer à l'acte un jour, de mettre en acte ces pensées-là, il faut bien être sûr d'une chose, c'est que ça n'arrivera pas. Ce qu'ils oublient, c'est que les pensées, c'est comme des idées. Les idées, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a auxquelles on n'apporte aucun crédit, sur lesquelles on ne réfléchit même pas. Les idées, c'est pareil, il y en a plein qu'on va laisser de côté, qu'on va complètement oublier, et puis d'autres qu'on va peut-être se remémorer un petit peu, d'autres qu'on va oublier complètement, je ne sais pas si je l'ai dit, mais surtout, il y a certaines idées qui vont faire obsession jusqu'à ce qu'on décide de les mettre en acte. Donc, les pensées, je trouve que c'est comme des idées, on n'est pas voué à forcément les mettre en acte, et même si une idée devient obsession, parfois, la mettre en acte, ce n'est pas si facile que ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir des pensées dites et jugées négatives, parce que c'est clairement un jugement de soi, c'est un jugement, alors que moi, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que, justement, ce sont des personnes qui sont capables d'avoir accès à leur inconscient, enfin, leur inconscient a une poussée assez forte dans l'expression d'un désir inconscient, d'un désir qu'il soit violent, agressif, colérique, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que je marque déjà ? Que ça peut être de l'agressivité envers des enfants ou continuer à refouler leurs pulsions sexuelles pour des personnes, selon leur vision des choses, tout ça, ça peut être des fantasmes agressifs, sexuels, identitaires ou de réussites que nous ne dévoilons pas forcément. Il y a beaucoup, beaucoup de choses auxquelles on pense tous les jours sur soi ou sur ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait obtenir pour soi. Et ça, il n'y a pas ce caractère de jugement négatif, sauf que tous les professionnels de santé qui reçoivent des patients savent comme moi que les gens n'ont aucun scrupule, aucun problème à dire que leur patron, ils aimeraient bien lui mettre une baigne ou qu'ils aimeraient bien qu'il lui arrive des bricoles ou quoi que ce soit. Là, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose qui fait que c'est socialement accepté de dire qu'on ne s'entend pas avec son boss et qu'on lui souhaite du mal. Par contre, certains hommes vont être capables de fantasmer sur la secrétaire ou l'infirmière ou je ne sais quoi, ou peu importe. Et vous voyez ce jugement à deux vitesses qu'il y a entre ça, c'est bon, c'est tolérable, je peux assumer ce fantasme et en parler assez librement. Par contre, ce genre de fantasme-là, non, ce n'est pas bien ou quoi que ce soit. C'est une porte ouverte, c'est un accès à notre inconscient, à nos fantasmes, à nos pulsions, à nos désirs. Ça ne veut pas dire qu'on va les mettre en place. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une maman ait aussi peur de rentrer en agressivité, dans un comportement agressif et violent avec son enfant ? Ça pose aussi la question de qu'est-ce que l'enfant lui fait vivre. Qu'est-ce que le gamin, à un moment donné, qu'est-ce que ça dit de sa maternité, qu'est-ce que ça dit de sa place de maman et non plus sa place de femme, mais comment est-ce qu'en tant que maman, est-ce que ça fait ressurgir des angoisses, des craintes, et qui vont chercher, dans un premier temps fantasmatique, à se résoudre par de l'agressivité, mais qui, dans un second temps, purement conscient, ça ne viendra pas jusque-là. Ou alors ça viendra par le fait de le gronder, le fait de le punir, le fait de... Voilà, des choses comme ça. Mais ce sera raisonnable. Mais il y a une vraie crainte. Moi, ce que j'entends dans ce « j'ai des pensées négatives » et « je suis une mauvaise personne », c'est surtout le fait que, quand les gens touchent, comme dans le rêve, en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'assument pas leur rêve parce que « ah, c'est horrible, j'ai rêvé ça, ça fait de moi une mauvaise personne ». Non, c'est une porte d'accès. C'est intéressant de voir qu'inconsciemment, déjà, la pulsion, la première chose que je vais avoir, ça va être quelque chose de sexuel ou ça va être quelque chose d'agressif, ça va être quelque chose de X ou Y. Je n'ai que ces deux trucs-là vraiment en tête. Et en fait, il n'y a pas à en avoir honte. C'est plutôt bien de pouvoir avoir ce matériel clinique pour l'analyser, pour chercher « qu'est-ce que ça dit de mon moi profond ? » « Qu'est-ce que ça dirait de mon désir ? » Franchement, cet exemple où je rencontre ces mamans qui ont peur de faire du mal à leur enfant, pour moi, de ce que j'en ai entendu, c'est davantage une question de l'ordre de cette nouvelle identité de mère, de cette nouvelle fonction de mère, de ce que ça fait vivre au fond de soi, de ce que ça vient bouleverser, que d'un passage à l'acte envers l'enfant véritable. Donc, voilà, les patients, je pense que, les patients et les patientes, il faut, je pense, les rassurer par rapport à ça, sur le fait que ça a la même valeur qu'une idée, ça a la même valeur qu'un rêve, ça a la même valeur que quelque chose... Moi, j'aime bien leur donner cette image pour les gens qui ont un peu des choses qui commenceraient à faire obsession, parce que quand ça fait déjà obsession, j'ai envie de dire que c'est trop tard, il faut sortir de l'artillerie un petit peu plus lourde, mais quand il y a des pensées qui commencent à faire obsession comme ça, je leur donne l'image du rugbyman qui, ben, il est sur sa ligne avec ses collègues, on lui envoie une idée, on lui envoie le ballon, il la rebalance à côté, c'est pas grave, bon, ben, voilà, on fait passer, ou alors c'est une vague, si c'est quelque chose d'émotionnel, c'est une vague, ça va, ça monte, ça vient, ça redescend, c'est quelque chose auquel il ne faut pas se fier. Mais, à les entendre, ça fait un petit peu... Alors, ça me faisait penser à ça, mais au film Minority Report avec Tom Cruise, je l'ai vu que quelques fois et je l'ai vu il y a longtemps, donc peut-être que mes souvenirs ne sont pas exacts, mais c'est le fait que j'ai une idée, j'ai une pensée, donc je peux la mettre en acte, enfin, je vais la mettre en acte, et donc, du coup, il faut vite, vite me taper sur les doigts, il faut vite, vite qu'il y ait une sanction, qu'il y ait une castration qui s'opère, parce que sinon, je vais passer à l'acte, ben, non, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, du coup, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, parce que j'en avais tourné quelques-unes en amont, et puis ensuite, j'ai pris des vacances, et quand j'étais tellement bien en vacances que je n'avais pas envie d'en retourner d'autres, et là, je suis encore en vacances, mais je suis quand même revenu chez moi, donc j'avais le temps, j'avais la possibilité, c'était plus, enfin, voilà, vous vous en foutez, mais bref, le chapitre est beaucoup plus intéressant que ce que j'en ai dit là, dans cette vidéo, donc, voilà, ne vous fiez pas à ce que j'ai dit dans cette vidéo, qui n'est pas fantastique, c'est juste pour vous, pour vous faire réfléchir un petit peu sur ce sujet-là, mais j'avoue que, je trouve moi-même, en écoutant un petit peu ce que j'ai dit, que ce n'était pas fantastique aujourd'hui, je m'en excuse, mais, voilà, si vous avez des réflexions par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas, vous avez les commentaires, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'été 2019, et après, on retourne sur des va-de-faire-suivre, et le prochain va-de-faire-suivre, d'ailleurs, il faut que je l'écrive cet après-midi, donc, je vous dis à bientôt, ciao !